Comment est-ce que vous avez-vous fait en Italie ? Alors, je suis allée à Turin, c'était très précisément, je m'en souviens parfaitement, parce que c'est la première fois que je suis allée en Italie. Et j'étais avec ma soeur qui faisait ses études, j'étais très jeune, ça devait être bien avant la révolution iranienne, c'était en 78 je crois, ou 77, l'hiver 77, donc j'avais 10 ans. Et je me souviens, on avait pris le train Couchette de Paris, et le matin, on est arrivés à Turin, et c'était la première ville que je découvrais en Italie, et du coup, je m'en souviens vraiment. C'est une arrivée dont je me souviendrai, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Et je me souviens de Turin, il y avait, en effet, c'était une ville grise, et je me souviens surtout des arcades, on pouvait marcher pendant longtemps sous les arcades. Je me souviens, pendant les trois jours, nous étions là, il n'y a plus, pendant les trois jours. Et je me souviens des grandes balades dans la ville, avec une amie de ma soeur, qui aujourd'hui habite toujours l'Italie, qui s'appelle Paola Navone, qui aujourd'hui, maintenant, habite à Milan. Et voilà, c'était trois jours, comme ça, d'enchantement, de découverte, et le premier goût de l'Italie. Si tu penses à Turin, si cette Turin était une musique, une chanson ? Je ne sais pas, si je pense à mon premier voyage à Turin, je me souviens que dans le train, ça n'a rien à voir avec Turin, ça a plutôt rapport avec mes souvenirs. Ma soeur m'apprenait une chanson italienne, alors il faut resituer ça, on est dans les années 70, et c'était, donc, c'était la Bella Ciao. Alors je crois que dans le train, elle m'apprenait les paroles de Bella Ciao. Una mattina, un saluto, Bella Ciao, Bella Ciao. Alors voilà, c'est Turin, c'est ma soeur, c'est les copains de ma soeur, et c'est une partie de mon enfance. La force, si on fait une métaphore de la force, ça peut être le tigre, évidemment, mais ça peut être aussi l'éléphant, et la différence entre le tigre et l'éléphant, c'est que le tigre attaque pour attaquer, et c'est la beauté aussi du tigre, mais l'éléphant use de sa force uniquement pour se défendre. Alors je serai davantage du côté de l'éléphant, cela dit, je ne suis pas très éléphant non plus, je suis très petite, et je n'ai pas le gabarit pour, je n'ai pas à m'identifier à l'éléphant. Moi je suis plutôt du côté de l'oiseau, c'est-à-dire le petit oiseau, qui s'envole, donc je m'utilise, peut-être que ma force est dans ma fuite, dans ma capacité à fuir. Voilà.